tension politique dîna m'a servi de transition pour une monnaie water untili n'a hamanté ne m'ont fait que ces derniers temps oui procédure judiciaire n'a hamanté ne moussement son co galancourt voilà galancourt sa candidature mais l'urteur mouy condamné l'enco à six mois dommage et intérêt en faveur de du plaignant mambé djan loulou banne conséquence l'a amti ou sman sonko parce que boublégi je pense que ni sénégalais par hamd kote n'yont qu'à york l'enjeu de toutes ces procédures contre ou sman sonko enjeu bi moumouy bokam te gisne n'étamit ni ga hamantene nyom yon yo djaka lo ak ou sman sonko li gane s'abap sen angouma chi procédure y tope ou sman sonko mouy bounou boko chi élection loulou mouy nyor gaï bounou boko chi élection loulou mouy waral aïe léewen aïe 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 plainte à n'a plus finir parce que l'it qui boudet fait 15 ans chi inspection des impôts giliné le fiki d'eurem bounou sati kén mounou mo kodjy a man a ee gaï tchambar nani basse ono guisou nous nous n'en ont ee moum misak dana ke ibadoula wa k aï wakouf salafisme aï lounéke jaloux et les gens qui ont fait des ramifications avec le MFDC. Ce n'est pas possible. Si vous connaissez, si vous voulez que l'on soit sur le monde, on ne l'a pas en fait. Alors, ce que vous dites? Ce que vous dites? Ce que vous savez, c'est que tous les politiques ou les politiques qui disent dans la pince-là, ils peuvent porter plainte à la diffamation. Si le président Makissal a dit que le président Ouad a dit que le président de la République a dit que le président de la République a été porté pour la diffamation. Le président Makissal a dit dans la foulée de la lutte contre la troisième candidature du président Ouad qu'il était délogé du palais. Si le président de la République a été porté pour l'appel à l'insurrection, il ne serait pas candidat en 2012 parce que le président Ouad a dit que la politique d'élevation, la politique d'une responsabilité pour lui permettre d'accepter la contradiction. Aujourd'hui, malheureusement, au Sénégal, une opposition, j'ouvre les guillemets, ne va pas réduire à sa plus simple expression. L'opposition dépasse une expression, mais l'opposition a participé dans l'élection de l'élection. Alors Ousmane Sonko Il a fait 6 mois Il a dit qu'il n'y a pas d'accord Ou qu'il n'y a pas d'accord Je veux juste faire l'analyse juridique Pour dire que Si c'est juste juridique C'est juste ce qui doit être Le juridique Il a dit que Ousmane Sonko Si la décision devient définitive Ousmane Sonko Il a eu beaucoup d'élections Je pense qu'il doit avoir l'air pour les Sénégalais Mais il y a quelque chose Dans l'article L30 L'article L30 ne doit pas être Escrit sur la liste électorale Pendant un délai de 5 ans A compter de la date à laquelle la condamnation Est définitive Les condamnés soient pour un délit Visé à l'article L29-3 Le délit est Si vous êtes à l'article L29-3 C'est tout autre délit Ce que vous connaissez C'est à l'article L29-2 Donc, je pense qu'il y a un délit Ce qui vous connaissez Ce qui nous dit Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale Pour une durée de 5 ans Les délits sont pratiquement C'est tous les délits Autre que Ce qui est à l'article L29-3 Ce qui est à l'article L29-3 Ce qui est à l'article L29-3 Mais tout autre délit C'est à l'article L29-3 Donc, il n'y a pas de peur C'est une peine d'emprisonnement Sans sursis Égale ou supérieure à 1 mois Et inférieure ou égale à 3 mois Donc, c'est à l'article L29-3 Nous avons fait une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois. C'est ce que nous avons dit. Égale ou supérieure à trois mois avec sursis. Nous avons fait six mois, donc supérieure à trois mois avec sursis. Donc, réparativement, nous avons fait un peu de temps juridiquement. Et nous avons fait un peu de temps juridiquement, si la décision est définitive, Ousmane Sonko est beaucoup. Mais ce qui est le plus important, c'est que j'attire l'attention de la population de Ziegenchor. Lundi, si Ousmane Sonko a été démêché à Kidi Adi Saad, le procès-suivre-bauté, quelle que soit la condamnation pour viol, quelle que soit la condamnation, si on a une circonstance atténuante, ainsi de suite, si on le condamnait un mois, un mois, 15 jours, si on le condamnait six heures de temps pour faire viol, il ne sera plus maire de Ziegenchor. Parce que, quand des collectivités locales, à son article 135, c'est le maire ou le conseil municipal, si on le condamnait pour crime, sa révocation est de droit. Mme Foufou, nous avons vu quels mécanismes sont utilisés pour révoquer. La révocation est de droit. Donc, Ousmane Sonko, lundi, quel que soit le procès, si on le condamnait, si on le condamnait définitive, il ne sera plus maire de Ziegenchor. Mme Askanoui, qui a été le maire de Ziegenchor, qui a été le maire, neuf domaines de compétences transférés, nous lui avons dit, c'est le maire du sud-bauté, le maire du palais, le maire du tchakhan, qui s'opposait à Adi Saar, si on le condamnait, il ne sera plus maire de Ziegenchor. Ça veut dire que le mal est profond. Maintenant, même l'expression de la volonté populaire, le suffrage universel, ça peut être remise en cause pour les gens qui sont touchés, les gens qui sont touchés, les gens qui sont touchés. Adi Saar porte une plainte, qui a dit que le deal, il ne s'est pas touché. Adi Saar, vous pouvez vous entendre. qui a été remis enregistré sur eux. Il n'y a pas de problème. À cela, il s'ajoute beaucoup d'autres contradictions qui sont dans le dossier. Nous avons dit que nous, mais lundi, Inch'Allah, nous devons juger. Nous devons faire un requisitoire définitif. Nous devons faire une ordonnance de renvoi et qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans la chambre criminelle. Le médecin, le gynécologue, nous ne nous sommes pas touchés. Adi Saar, dans le même temps, dans la porte-pleinte, nous ne nous sommes pas touchés. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous allons aller dans la chambre criminelle. Et nous sommes actuellement, dans le régime, les libertés sont vraiment restreintes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel à l'insurrection. Mais il n'y a pas d'appel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel à l'insurrection. Quand t'en Kilpelheiroche, un homme que droit à l'insurrection dont un candidat a d'appel. C'est quelqu'un qui n'a pas de candidat pour réviser la constitution, il a répété qu'il n'y a pas de candidat. Il y a eu une campagne, le premier ministre Mohamed Bounaud Abdelhajoun, Maître Elaj Omar Youm, ainsi de suite, ainsi de suite. Presque tous les responsables de l'APR ont dit que le président Makassal n'a pas de candidat en 2024. L'APR, qui a empêché le président Makassal en 2024, est-ce que tu as montré ce pays à feu et à sang. L'APR dit l'APR. Mais c'est ça, le premier ministre. L'APR dit tout de suite. L'APR dit que l'APR dit que l'APR dit qu'il n'y a pas de candidat en prison. Il y a des gens qui sont au Sénégal. Ce qui a dit que l'APR dit qu'il n'y a pas de candidat en prison. Finalement, cette intimidation qui foulait au pied les règles les plus élémentaires de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Pour moi, les règles sont élémentaires de la démocratie. Maintenant, le moment où vous savez qu'on a condamné Ousmane Sonko, le moment décisif, pas Stéph, mais le moment où Ousmane Sonko est un intuitif personnel. Ce moment c'est que ce moment était important pour que quelqu'un a conscient et sa mort, ce n'est pas un « Ousmane Sonko » comme ça. À un moment où l'on a ainsi désigné qu'on a connu. Par contre, il n'est pas le temps pour qu'on ait le temps, et qu'il n'y ait que lui, il n'y ait pas le temps pour qu'il n'y ait pas. Tu n'as pas le temps pour qu'on a connu la condamnation. Ainsi, le maire Bartéémi Diaz. Le maire Bartéémi Diaz va être une initiative pour le dialogue d'un président Macky Sall. C'est lui qui a eu l'initiative. 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 Sa candidature ne souffre d'aucune ambiguïté. D'autant plus que il ne faut pas négocier pour lui pour Ousmane Sonkola, pour lui pour Khalifa Sale, pour lui pour Karim Wadalawaye, ce n'est pas pour lui. Barte a pensé ou a pensé que nous avons pensé que le temps est arrivé. Barte, dans l'affaire Ndiaga Diouf, il est en cours suprême, il est en cours de la suite. Mais Barte, il n'y a pas de mal pour le crime. Il n'y a pas de mal. Article 61 de la Constitution repris par l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si il n'y a pas de mal pour le crime, Barte ne sera plus mal. Donc il ne nous dit pas, M. Djaz, qu'il n'y a pas d'intérêt pour négocier. Et les gens, nous sommes maintenant à parler de dialogue politique. ou de dialogue national, intérêt Sénégal, qui a été dit, vous savez, nous allons dialoguer parce que nous, le maire honoré, Khadif Asal, qui a dit, maintenant, c'est juste. Mme, qu'il n'y a pas d'intérêt électoral, prime, sur même le vécu quotidien des Sénégalais qui est catastrophique en ce moment-là. Il y a des situations qui ne sont pas d'intérêt. Mais il y a des choses. qu'il n'y a pas d'intérêt électoral, que le maire, c'est juste. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Et ça, il n'y a pas d'intérêt. Mais, il n'y a pas d'intérêt, Le président est très fort. Le président est très fort. Maintenant, il veut nous faire comprendre que Ousmane Sonko n'a pas deux. Parce que Ousmane Sonko n'a pas été fait. Ousmane Sonko n'a pas été fait. Oui, je pense que même s'il a informé Ousmane Sonko, il ne lui a pas dit. Il est fait. Il est fait pour se dire que c'est Ousmane Sonko n'est pas fait. Mais le président est très important. Il est fait pour l'élection du Khalifat Salle. Il ne s'est pas vu de l'élection. Parce que l'objectif était clair. Il ne s'agit pas de dialogue. Il n'a jamais été fait de dialogue en même temps. Il s'est passé au Khalifat Salle dès que l'élection 2019. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires. C'est l'attention du contribuable qui était au-dessus des intérêts de ces procédures judiciaires. C'est ce que j'ai fait pour Khalifa Salle, maire de Dakar, en 2009. En 2014, Khalifa Salle s'est venu. Il s'est venu à gagner la mairie de Dakar. Si tu as gagné la mairie de Dakar, quelqu'un a gagné la mairie de Dakar? Qui a gagné le département de Dakar? On ne peut pas comprendre, on ne sait où. Alors, ce qui est passé, nous sommes dans la coalition de Yéwi Askanoui. Khalifa Salle, je vais te dire à qui était candidat pour Yéwi Askanoui, Dakar. Je vais te dire Khalifa Salle. C'était Soham Wardini. Le choix prioritaire, le choix premier du président Khalifa Salle, c'était Mme Soham Wardini. Parce que Yéwi Askanoui n'a rien dit dans le cadre. Yéwi Askanoui a dit que les maires sortants sont prioritaires pour qu'ils puissent les investir et les conduirent. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en torse dans le cadre de Yéwi Askanoui? Il a dit que c'est un homme qui a été dédié pour qu'il a été dédié pour qu'il soit dans le cadre de Yéwi Askanoui. Il a dit qu'il avait été dédié pour qu'il a été dédié pour qu'il soit dans le cadre de Yéwi Askanoui. Il a dit qu'il est dans le cadre de Yéwi Askanoui. C'est ce qui est devenu avec la famille. Il a dit qu'il n'y avait pas été dédié pour que le président Dirk l'a été dédié. Il y avait des actions aux journalistes qui ont été dédié à Boov. C'est ce que je veux. Je veux qu'il y ait un peu de choses. Il y a beaucoup de choses. Constitutionnellement, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. On a dit qu'il n'y a pas de choses. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Mais c'est ce que nous faisons. Finalement, la candidature du président Makissal, de ce qui est, nous faisons entreprendre une campagne de communication pour accepter la population sénégalaise que c'est une candidature possible. Mais c'est lui qui l'a dit. C'est le professeur Ismaël Majiorfal qui l'a dit. C'est pratiquement toute la coalition qui l'a dit. Donc, les Sénégalais connaissent. Il y a un peu de choses qui connaissent. C'est que l'aspect juridique n'est pas réglé. Il y a une cassation. Si on a une cassation, il n'y a pas de réglé. C'est une juridiction de droit, ce n'est pas une juridiction de fait. Président Makissal, tout le monde va entreprendre pour écarter des candidats dans l'élection. Tout le monde va réussir. Président Makissal, l'un de reculé depuis mars 2021, et le rapport de force qu'on a imposé. Président Makissal, si on a reculé, l'homme politique Makissal, si on a reculé sur les décisions, si on a reculé sur l'objectif, c'est le rapport de force qu'on a imposé. mais pas des mécanismes juridiques. Parce que, si on a un mécanisme juridique, il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme. Mais c'est un mécanisme juridique, il n'y a pas de mécanisme. Donc, Il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme. Mais il n'y a pas de mécanisme. Le président Makassar a dit qu'il n'y a pas d'accord avec Ousmane, mais je n'ai pas d'accord avec lui. Je pense qu'il n'y a pas d'accord avec lui parce qu'il n'y a pas d'accord avec lui. Donc finalement, lundi, on attend la suite de la suite. On attend ce qu'il y a de la détection. On attend ce qu'il y a de la politique. On attend ce qu'il y a de la politique. On attend ce qu'on va faire lundi. Mais je rappelle que ce qu'il y a de la politique, c'est criminel. Il s'est dit que sa révocation est de droit. On peut le révoquer en tant que maire. Donc finalement, après l'inspection des impôts, il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il doit être révoqué. Et je pense qu'on entorte cela encore à la volonté populaire des populations de Ziegenchor. Donc, Inchallah, dès le procès, voilà, au moment de ce procès, on va revenir sur le sujet. On va continuer à parler de l'orientation juridique et tout ce qu'il y a à cette nuit. Je vous remercie très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.